Le prince William et Kate Middleton L'occasion de retrouver de nombreux londoniens venus en grand nombre pour retrouver le couple. Nos confrères de BFMTV étaient d'ailleurs sur place et ont pu interroger le prince William, qui a confié avoir vraiment hâte d'être présent au couronnement de Charles III. Je vais bien, très bien, je croise les doigts pour que le temps reste comme il est. On a vraiment hâte, a-t-il confié. Je vois plein de micros cachés, j'imagine qu'il y a beaucoup de presse ici, a-t-il ajouté, les micros ayant été interdits par la sécurité. Pour arriver dans ce lieu, le prince William et la princesse Kate Middleton ont pris le métro, depuis la Acton Main Line dans l'ouest de la capitale puis ont emprunté la Elizabeth Line. Une rencontre importante pour le prince et la princesse de Galles qui adorent aller à la rencontre de leurs sujets. Mais pour chacune de leurs sorties, les moyens mis en place pour assurer leur sécurité sont colossaux. Tout comme ce sera le cas pour le couronnement de Charles III. En effet, récemment, le budget consacré à la sécurité de la famille royale et de ses invités a été révélé. Le budget de la sécurité dévoilé et il est tout simplement vertigineux. La sécurité à elle seule atteindra 150 millions de livres sterling, peut-être plus. Si est-il une somme folle, mais si est-il un des plus grands événements publics de l'histoire récente. Des milliers de personnes sont impliquées, beaucoup feront des heures supplémentaires. Le simple fait de faire entrer des dignitaires dans le pays et dans leur logement est une sacrée opération en soi. Ils seront pour la plupart emmenés sous escorte policière depuis les aérodromes, a confié un membre de la sécurité. A propos de l'autorolle passionnée de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secret pour moi. Ses derniers articles est ma pesquée furieux, fait rarissime, le spationaute français tape du point. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, en couple depuis plus de 30 ans, pourquoi ne sont-ils pas marres ? Ce que je préfère chez lui, si est-il, le message cocasse de Laurie Tillman au sujet d'une perso. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !